Aujourd'hui, vous saurez tout, tout, tout sur les grenouilles. Ce matin, j'ai de la chance, il pleut, il pleuvine. C'est tout beau, c'est le printemps, et on va voir si c'est la fête à la grenouille. J'aime bien aller au bord de l'eau. Il y a toujours plein de choses à observer au bord d'une mare. On va regarder ce que je trouve. Ah, sur la surface de l'eau, il y a des petits gérisses qui courent. C'est des petites punaises aquatiques. Et il y a des petits détards dans l'eau. Trop bien. Et puis alors, là, 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 il y a une tête. Ah, il y a une tête. Et voilà, une belle grenouille. Trop bien. Avec ses deux gros yeux globuleux. Alors aujourd'hui, au bord de cette belle mare, je vais vous livrer quelques scoops sur les grenouilles. Et on va commencer par le plus simple. Eh bien non. C'est deux animaux complètement différents. Le crapaud, ou plutôt les crapauds, parce qu'il y en a plusieurs sortes. Ils ont la peau mate, couverte de boutons, de verrues. Et puis en général, quand ils se déplacent, ils marchent. Tandis que les différentes sortes de grenouilles, elles ont la tête plus triangulaire. Et en général, quand elles se déplacent, elles sautent. Eh bien non. Il y a deux groupes de grenouilles. Et les premières, les grenouilles dites brunes, en fait, elles sont vraiment terrestres. C'est des animaux qui vivent toute l'année en forêt, le long des haies, dans les bosquets, peut-être dans des recoins sombres de votre jardin. Elles ne vont dans l'eau que quelques jours par année, juste pour se reproduire. Au tout début du printemps, en février-mars, les grueux rousses ou les grenouilles agiles, eh bien, elles se rassemblent en grands groupes. C'est la fiesta, c'est des amours survoltés. Les mâles vont sauter sur les femelles. Et en fait, les femelles, elles vont pondre des oeufs, des paquets d'oeufs, qui vont gonfler en quelques minutes, en quelques heures dans l'eau, et qui vont atteindre la taille, pour une seule grenouille, d'un gros chou-fleur, plusieurs milliers d'oeufs, qui vont petit à petit donner des tétards, dont certains avec beaucoup de chance, donnant des grenouilles. Et puis, il y a le groupe des grenouilles vertes. Alors, elles, elles sont bel et bien aquatiques. Elles passent la plus grande partie de l'année dans l'eau, ou sur les berges des étangs, où elles se dorent la pilule. Souvent, elles flottent à la surface, avec juste leurs yeux qui dépassent de l'eau. Et ces grenouilles-là, eh bien, elles se reproduisent pendant plusieurs mois. Les mâles coassent, ils ont deux sacs vocaux, comme des bulles de chewing-gum des deux côtés de la tête. Et ils coassent, ils coassent, ils coassent, ils rivalisent, ils se sautent dessus, évidemment, pour attraper des femelles. Et celles-ci, elles vont pondre des oeufs par petits paquets qui vont couler dans l'eau, donc ils sont beaucoup plus discrets que les oeufs des grenouilles rousses. À trois choses, en fait. D'abord, à fabriquer des grenouilles, évidemment. Et comme il y a beaucoup, beaucoup de pertes, il faut beaucoup, beaucoup de tétards, des centaines, des milliers, peut-être pour produire une grenouille adulte. Pendant quelques semaines, il y a des dizaines de milliers, des millions de tétards dans les mares. Et au début de leur développement, ils filtrent l'eau et ça nettoie véritablement tout l'écosystème aquatique. Et puis enfin, évidemment, ces tétards, c'est la proie de beaucoup, beaucoup d'animaux qui s'en nourrissent. Les animaux aquatiques, notamment. Certaines larves d'insectes, comme cette impressionnante larve de dittique. Oui, c'est tout à fait possible, comme les champs des oiseaux, d'ailleurs. La grenouille rousse, par exemple, elle fait un ronronnement caractéristique quand elle est amoureuse. Et puis les grenouilles ouvertes, on peut aussi reconnaître les différentes espèces au champ, mais ce n'est pas évident, évident. C'est un petit peu à faire de spécialistes, quand même. Ces yeux, ils sont montés vraiment sur des tourelles sphériques. C'est comme des périscopes, en fait. Les grenouilles vertes, elles ont juste les yeux au-dessus de la surface de l'eau. Elles peuvent surveiller tout autour d'elles. Elles voient quasiment à 360 degrés. Et à l'avant, elles ont même une vision stéréoscopique, comme nous, binoculaire. Elles peuvent estimer très précisément les distances. C'est fort utile pour capturer des proies, même très rapides, comme cette qui pèleule. Autrefois, il devait y en avoir des quantités astronomiques. Donc, ce n'était pas étonnant qu'on les chasse. Mais aujourd'hui, les grenouilles se raréfient beaucoup. Elles sont toutes protégées en Suisse. Et puis en France, malheureusement, dans certaines régions, on a encore le droit de les chasser, de les attraper, de les manger. Et la France importe même 3000 tonnes de grenouilles pour les manger chaque année. Tous les amphibiens sont malheureusement aux premières loges face à l'effondrement de la biodiversité. Sur les 7500 espèces connues dans le monde, il y en a déjà un tiers qui a disparu, qui est sur le point de disparaître. Et même tout près de chez nous, les populations d'amphibiens s'effondrent. Donc, c'est assez terrible. Ces animaux, en fait, ils sont super vulnérables. D'abord parce qu'ils dépendent des écosystèmes aquatiques, qui sont les plus menacés, les plus perturbés, les plus abîmés très souvent. Ensuite, parce qu'ils ont besoin de plusieurs milieux pour boucler leur cycle, des milieux terrestres, des milieux aquatiques, qui doivent se déplacer les uns aux autres. Donc, c'est compliqué. Troisièmement, ils sont très peu mobiles. Une grenouille, un crapaud, par rapport à une hirondelle, à une libellule, à un papillon. Ils ne peuvent faire que quelques kilomètres. Et puis enfin, les amphibiens, ils ne respirent pas à la peau. Ils ont une peau perméable qui est hypersensible à tous les polluants, aux pesticides et aux agents pathogènes. Alors, si j'ai un jardin, le top du top, évidemment, c'est d'aménager une mare et puis de laisser du désordre, des tas de bois, des tas de pierres, de ne pas tondre toute l'herbe qui ait de la place pour tous les petits animaux. Et à part ça, militer un maximum pour la limitation le plus possible des pesticides, ces poisons qui tuent les grenouilles, les crapauds, les tritons, les salamandres et qui empoisonnent aussi les êtres humains à large échelle. À propos de grenouilles, c'est le sujet du dernier numéro de la Petite Salamandre, la revue nature des enfants de 4 à 7 ans qu'on réalise avec tout notre cœur. Alors, si vous avez envie de faire plaisir à un enfant dans votre entourage, de lui offrir un accès magnifique à toutes ces beautés de la nature, c'est peut-être le moment de l'abonner à la Petite Salamandre en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Merci pour vos commentaires, pour vos pouces levés, partagez cette vidéo et rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.net. À plus ! Sous-titrage ST' 501